de l'Annonciation de la Vierge, je vous salue Marie, beau ouvrir notre soirée, c'est notre prière et nous pensons à tous les moments et nous pensons aussi à ce temps qui va s'ouvrir pour toute l'église, pensons surtout à nos évêques qui sont depuis le début de la semaine aussi à Lourdes pour leur assemblée de printemps. Le papa a voulu que ce jour à 12 heures que toutes les fidèles s'unissent pour dire un autre père pour confier l'humanité à la Vierge Marie et surtout cette crise que nous traversons. Donc c'est toujours dans cette communion que nous nous inscrivons ce soir encore avec toute l'église. Marc, est-ce que tu enregistres? Oui c'est parti Sainte Marie, beau ouvrir notre Dieu, priez pour vous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Voici la servante du Seigneur, qui me soit prête selon ta parole, je vous salue, une bonne vie pour vous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, beau ouvrir notre Dieu, priez pour vous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Alléluia. Et le Père, pour vous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Père, vous s'éveillez, parmi nous. Je vous salue, Marie, priez pour vous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Alléluia. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons unis, des promesses unies. Prions. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'envie, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Michel. Merci de nous retrouver encore ce soir pour notre traditionnel rendez-vous de jeudi de la Saint-Michel. et après les quatre premiers éléments, ce soir, Laurence va nous entretenir sur les terres. Je me suis rapproché de la Bible. C'est un concept qui ne court pas la Bible. Et j'ai pu remarquer que, au fait, c'est le nom d'une ville située dans les plaines de Juda. Et on le trouve dans Josué, chapitre 15, verset 42, et chapitre 19, verset 7. Et j'ai poussé loin, j'ai eu le missionnaire de la Bible, je suis venu sur Internet. Bon, voilà, alors, je pense que, Laurence, tu vas abattre une forêt d'ignorance ce soir. Merci. Tu vas nous faire découvrir un élément de la nature qui est une pièce rare qu'on ne rencontre pas souvent. Et nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous offres de nous faire encore découvrir quelque chose qui peut-être nous est familier, du moins conceptuellement. On sait, lorsqu'on parle d'éther, on peut en avoir une idée en chimie, mais la réalité nous échappe. Je pensais vous entretenir, faire une approche publique ce soir, mais voilà, on me dit que c'est un mot qui signifie abondance et c'est le nom d'une ville située dans la plaine de Julia. Et puis, mieux que ça encore, ça s'écrit en hébreu avec E-T-E-R sans H. Oui, ça m'a surpris. Je suis rentré avec E-T-E-R normalement et puis j'ai vu ça. Donc, à toi la parole. Merci Laurence. Bonsoir Agnès. Bonsoir Agnès. Alors, merci beaucoup, mais moi, je vais tricher parce qu'effectivement, l'éther, ce n'est pas forcément ce dont on peut parler le plus. Donc, en réalité, moi, je vais vous parler de quelque chose qui s'en rapproche et qui est l'air. Alors, l'éther, c'est l'espace, hein ? Oui, voilà. Alors, bon, le souffle de vie et tout ça. Alors, je vous ai promis, ça, ça ne m'étonne pas de moi. Alors, je suis en train de partager mon écran. C'est super gentil. Parali, parala. Où est-ce que je vais... Il va falloir que j'appelle Bernard. Bernard ? Bonjour. Bonjour. Oui. J'ai perdu, j'ai perdu, non pas mon euridisme, j'ai perdu mon truc. C'est ça, c'est là ? Si je clique là ? Ah ben, c'est ça, ça y est. Vous avez vu, c'est miraculeux. Il suffit qu'il approche et ça marche. Ouais. Je retrouve mes esprits, je retrouve mon éther. Merci Bernard. Donc, non, mais simplement, c'est ton aura, certainement. Donc, voilà, je triche un peu parce qu'effectivement, l'éther, oui, c'est l'espace, c'est, c'est, enfin, je pense que tu l'as dit, j'ai rien à rajouter. Mais donc, moi, j'ai un petit peu triché parce que je me suis dit, l'espace, à part Mr. Pequet qui va partir dedans, nous, on reste quand même dans l'atmosphère. On va garder les pieds sur terre, on va rester avec l'atmosphère. Bien que, je vous rappelle que, si l'ange qui appartient donc à l'éther est venu faire l'annonce à Marie de la naissance de Jésus, vous savez bien que nous, on a déjà fait un voyage dans l'air grâce à la cigogne. C'est comme ça que notre maman a eu le bébé. Mais, voilà, au moment de la naissance, il n'empêche qu'il a bien fallu quand même qu'on pousse notre premier cripe. Et ce premier cripe, bien entendu, il est là pour qu'enfin on puisse respirer par nous-mêmes. Ça va même déplier des alvéoles dans les poumons. Et puis, même fermer une cloison interventriculaire, ce cripe pour lequel, d'ailleurs, on peut nous coller quelques calottes si jamais il ne se manifeste pas pour être sûr qu'on naisse et qu'on vive. Alors, qu'est-ce qu'on va aspirer avec ce premier souffle ? Eh bien, on va aspirer en fait un mélange de gaz avec beaucoup, beaucoup d'azote. Vous voyez, c'est presque que de l'azote, 78 %, pas tout à fait un quart de dioxygène, 21 %, il ne reste pas grand-chose pour le dioxyde de carbone. Et puis, les gaz rares qui sont à 1 %, donc pour le CO2 et les gaz rares, argon, krypton, néon, des gaz qui sont en très, très faible quantité dans l'air. Nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est ça. Et en fait, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que s'il y en a trop, ça brûle, ça oxyde nos cellules. Donc, voilà, le réglage est bon dans l'air. Cet air, je me suis dit, finalement, en fait, il va faire parler beaucoup de choses en nous. On va l'appréhender par beaucoup de canaux différents. Donc, l'air, effectivement, peut être froid, peut être doux, peut être chaud, torride, etc. Ça change quelque peu à chaque fois notre environnement. On l'a même vu cet été avec la canicule. Et nous, qu'est-ce qui nous renseigne, en fait, sur l'air autour de nous ? Eh bien, voilà, notre créateur a prévu tout ce qu'il faut avec la peau. La peau, donc notre enveloppe, qui nous permet d'être au courant de plein de choses qui se passent autour de nous. Et alors, donc, vous voyez, on a des cellules spécialisées, soit pour le froid, soit pour le chaud. Alors, celles-là, c'est curieux parce qu'elles sont un petit peu plus sur fond. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir réagir. C'est comme ça que, par exemple, c'est vrai. En tant qu'il a pris froid, c'est fait de la tisane de tas. Parce qu'après, ces informations, elles vont partir donc par un air jusqu'au cerveau qui va interpréter. Voilà. Alors, si on a trop chaud, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous présenter cette charmante dame, n'est-ce pas ? Si on a trop chaud, un petit peu d'air frais nous fait du bien. Donc, à cette époque-là, vous voyez qu'un petit coup d'éventail ajoutait encore au charme de la dame. Nous, souvent, avant plus tôt, on a tendance à aller aérer. Voilà. Alors, l'air peut circuler doucement, gentiment, comme quand on a air ou qu'on se donne un petit coup d'éventail. Où ça devient plus grave, c'est dans les orages et puis dans les tornades qui peuvent causer des dommages vraiment, vraiment très importants. Et comme on le voit ici sur cette photo, des dommages qui sont en fait plutôt localisés. C'est vraiment là où passe la tornade. À quelques mètres près, on va dire, il ne se passe pas grand-chose. Mais alors, ceux qui sont dans l'île du cyclone, ils en bavent plutôt. C'est vraiment des phénomènes pénibles. Voilà. On est au printemps. Donc, vous avez peut-être entendu chanter les oiseaux. Ici, un pinson des arbres, un mâle qui chante pour signaler son territoire. Je suis ici et ce n'est pas pour charmer nos oreilles. Mais nous, en fait, on en profite bien justement parce qu'on a d'autres types de récepteurs pour les sons. Le pinson, lui, il va mettre l'air en vibration avec ses cordes vocales. Et puis, partant de là, les vibrations de l'air vont parvenir au niveau de nos pavillons. Et arrivés au niveau du pavillon vont être digérés, pas du tout digérés, dirigés, pardon, dans l'oreille externe. Ces vibrations vont venir faire bouger le tapant, la membrane, qui elle-même va répercuter ces vibrations à trois petits ocelets qu'on a dans l'oreille moyenne. Et ces petits ocelets vont venir percuter l'oreille interne qui contient un liquide et puis des cellules ciliées. Et suivant la façon dont elles sont titillées, eh bien, elles vont dire, ah oui, tiens, ça, c'est le chant d'un pinson. Ou bien, ah non, ça, c'est, par exemple, je ne sais pas, un avion qui passe au-dessus de la maison. On reconnaît bien. Ou alors, c'est mon chéri qui m'appelle. Ça, c'est plutôt sympa. En tout cas, grâce à ces vibrations de l'air et grâce à nos oreilles, eh bien, voilà, on peut tenir des conversations. Alors là, en ce moment, ce n'est peut-être pas la distance réglementaire, vous voyez. Mais c'est… Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment un tableau de quelqu'un qui avait beaucoup d'humour parce que c'est une brave dame qui dit certainement à sa voisine ou à sa copine, je te raconte ça, mais surtout ses secrets n'en dit à personne. Nous, bien sûr, c'est des fiches de répercuité qui répercuit, qui répercuit. Et ce que j'adore, c'est que finalement, ça revient à l'envoyeur. Voilà. Bon, tout ça grâce à nos oreilles et puis à ces petites cellules qui sont ciliées et qui sont sensibles, en fait, comme des petits grains de sable qui voyagent, donc, dans l'oreille interne et qui sont donc remuées par les vibrations. Alors, l'air, je ne vous l'apprends pas, en général, est limpide et transparent. Ça nous permet donc, cette fois-ci, de mettre en œuvre encore un autre récepteur que nous avons, qui est bien sûr l'œil, les yeux, la vue, qui est encore un appareil super. Là, on se dit vraiment quand même que la création est vraiment bien faite parce que c'est un appareil qui est hyper sophistiqué aussi. Il faut bien sûr des milieux qui soient transparents pour aller mettre en œuvre des cellules, les cônes et bâtonnets, qui vont elles-mêmes réagir à cette lumière et puis ensuite vont envoyer des signaux par le nerf optique jusqu'au cerveau. Je ne vais pas vous faire toute l'anatomie de l'œil, ce n'est pas le sujet. Vous avez remarqué aussi, puis on va bientôt le remarquer de plus en plus puisqu'on va arriver vers le mois de mai, que l'air embaume parfois. Et l'air qui embaume, cette fois-ci, si on est capable de réagir, bien sûr, ce sera grâce encore à un autre récepteur, le nez, avec donc une partie bien spécialisée, vous voyez, située ici au-dessus et où se trouvent les neurones qui eux-mêmes vont être excités chimiquement par les molécules odorantes et qui vont donc réagir et puis ensuite créer le message qui va aller jusqu'à notre cerveau pour dire, tiens, ça sent la rose ou le minguet, on va faire très bien la différence. Et malheureusement, parfois, on a quand même envie justement de se pincer le nez, de se boucher le nez, parce qu'il n'y a pas que des odeurs agréables, surtout si on vit dans des endroits où l'air est pollué, évidemment. Bien qu'il y ait des pollutions, ils ne sentent rien du tout, mais quand c'est des pollutions à base de soufre, par exemple, eh bien là, on le sent très bien. Alors, comment est-on arrivé à des images pareilles, enfin à des paysages pareils ? Si vous avez bien suivi les autres conférences, vous savez bien sûr que c'est grâce à Homo erectus qui est l'inventeur du feu, et c'est comme ça que tout a commencé pour en arriver où on en est maintenant, pour le meilleur et pour le pire. Mais avant que lui-même n'invente le feu, il faut être honnête, la nature déjà, entre guillemets, polluait, si on peut dire, c'est-à-dire qu'elle émettait déjà des substances que nous, on tient pour polluantes. Les plantes vont émettre des composés volatiles, des composés organiques volatiles, qui peuvent être mauvais s'il y en a trop. La foudre peut aussi agir autour d'elle en jouant notamment sur les molécules d'azote ou en provoquant des feux de forêt. Bon, ben là, c'est des particules qui vont s'envoler et qui vont polluer. Bon, parlons pas des volcans. Eux, c'est pas, quand ils s'y mettent, c'est pas un petit souffle de rien du tout. Vous avez aussi toutes les zones humides, les marais, les tourbières, et alors les animaux qui pètent, on va dire ça comme ça. Donc, oui, et qui ruminent parce qu'il y a tout un tas de fermentations qui se font et qui vont émettre, tout comme dans les zones humides d'ailleurs, du méthane. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme étant les principaux polluants de l'air ? Donc, on a les oxydes d'azote, les particules. Alors, les particules qui sont de différentes tailles et il faut savoir que pour nous, les plus dangereuses, c'est les plus petites, c'est celles qui peuvent pénétrer dans notre corps. Vous avez donc les composés organiques volatiles dont je parlais tout à l'heure. Vous avez le dioxyde de soufre, là, ça ne sent pas très bon. Et puis aussi l'ammonia. Voilà. Alors ensuite, si on regarde quelles sont les principales sources, par exemple, pour les oxydes d'azote, c'est la circulation, c'est nos moteurs à essence, à diesel. Pour ce qui est des coves, on va les appeler comme ça, les composés organiques volatiles, ça se situe surtout dans nos maisons. Les principales sources viennent de nos maisons. On en reparlera un petit peu plus loin. Pour ce qui est de l'ammoniaque, c'est l'agriculture à travers ces fertilisants. Enfin bref, on se retrouve comme ça avec pas mal de produits qui sont dans l'air qui n'y étaient pas en aussi grande quantité auparavant, l'industrie étant responsable, elle, pour beaucoup d'émissions de dioxyde de soufre. Voilà, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, cette pollution, si vous polluez chez vous ou dans votre ville, elle ne va pas rester à la pollution. Vous avez remarqué qu'il y avait du vent, comme tout le monde. Et donc, cette pollution, elle peut se retrouver assez loin d'où elle a été émise et elle va subir des transformations dans l'atmosphère. Et donc, par exemple, l'exemple qui est cité ici, du soufre avec de l'azote, ça va vous donner de l'acide sulfurique et nitrique. Et quand il pleut, ça va vous donner des pluies acides. Et depuis pas mal de temps, on s'est rendu compte, par exemple, que les résineux, les sapins, n'appréciaient pas du tout ça jusque dans les pays nordiques, souffrent jusque dans les pays nordiques de pollution qui viennent d'ailleurs que chez eux. Pour ce qui était des particules, je n'ai pas pu résister, évidemment, non plus, au fait de vous remontrer le ciel qui nous a tellement étonnés il y a quelques temps, il y a quelques jours, avec des particules qui venaient du Sahara. Donc, c'est bien pour montrer qu'il n'y a pas de frontière à la pollution de l'air. C'est d'ailleurs comme à la pollution de l'eau. La terre ne forme qu'un tout et ce qui se passe quelque part peut rejaillir bien loin de là. Et alors, le soleil, pourquoi je vous mets le soleil là tout d'un coup ? Eh bien, c'est parce que le soleil, c'est bien, on est content quand il y a du soleil, mais en fait, le soleil va intervenir dans la production d'azote. Alors, qu'est-ce que je vous raconte ? D'azone. D'ozone. Je ne suis pas en forme ce matin, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon. Alors, donc, les oxydes d'azote qui proviennent de nos voitures, de notre trafic, en fait, vont subir des transformations quand elles vont se trouver sous le rayonnement solaire et qu'elles vont rencontrer les fameux coves, les fameux composés organiques volatiles. Il va y avoir donc une réaction chimique qui va se faire à partir de ce rayonnement du soleil. et c'est comme ça qu'on va avoir de l'ozone qui va être produit. Alors, quelque part, c'est bien qu'il y ait de l'ozone. Vous vous rappelez que c'est comme tout un temps, on s'affolait quelque peu du trou dans la couche d'ozone parce que l'ozone nous protège aussi de radiations qui sont dangereuses pour nous, qui viennent de l'espace. Et donc, bon, c'est bien, mais enfin, il ne faudrait quand même pas qu'il y en ait trop au ras du sol parce que c'est un gaz qui n'est pas bon pour la santé. Alors, comment est-ce qu'on peut se faire polluer par la pollution de l'air ? De multiples façons. La plus évidente, évidemment, c'est en respirant. Il n'y a pas de bésard. On l'avent bien facilement, ça. En mangeant, alors là, ça pourrait être déjà plus extraordinaire sauf que les plantes ou les animaux peuvent être contaminés par des polluants qui ont été transportés jusque dans leur prairie ou jusque dans leur nourriture. Et donc, nous, après, par le biais des chaînes alimentaires, comme vous connaissez bien la chanson, ça nous revient et on peut être aussi pollué de cette façon-là. Voix cutanée, mais bon, ça, c'est plutôt rare et marginal. tout dépend ensuite de quelle est la composition chimique, quelle est la taille, comme je le disais, des particules. Et puis ensuite, on peut être nous-mêmes plus ou moins sensible. Il y a des gens qui sont allergiques, il y a des gens qui ont une immunité qui est basse et donc, qui peuvent avoir des réactions beaucoup plus importantes face à ces polluants. Et puis, évidemment, d'où on habite, par exemple, comment on est exposé à ces polluants. En ce qui concerne la santé, ça joue, en fait, sur toutes les parties de notre organisme. Alors, je vais un petit peu, voilà. Donc, bien sûr, vous avez remarqué qu'à certains moments, vous pouvez avoir les yeux qui piquent les yeux, la gorge, vous êtes un peu pas très bien. Il peut y avoir du pollen dans l'air pour ceux qui sont allergiques. Donc, voilà, il peut y avoir déjà des actions à ce niveau-là. Il peut y avoir malheureusement aussi des actions au niveau du cerveau puisque vous avez certains composés qui sont capables de traverser la barrière pulmonaire. Donc, après, une fois que ça traverse les alvéoles pulmonaires, ça part dans le sang et puis, bien sûr, c'est capable d'aller agir au niveau du cerveau. On a déjà parlé de la maladie d'Alzheimer. Les polluants qui viennent par l'air peuvent aussi influencer. vous avez aussi au niveau cardiovasculaire, ça peut aussi entraîner, vous voyez, pas mal de choses, hypertension, augmentation de la coagulation, formation de cahier, tout ce qu'on veut. Au niveau de la fertilité, on s'est rendu compte aussi que ça peut entraîner notamment des fausses couches. pour les enfants qui naissent, il peut y avoir des naissances, on a rapporté des cas de naissances prématurées, des enfants qui peuvent avoir des problèmes de poids, mais aussi de développement intellectuel. Voilà, donc, c'est pas trop marrant. respirer-tu, boire-tu, c'est pour vous mettre en forme, ça, bien sûr. Donc, la vie est une maladie mortelle, on le sait, mais bon, peut-être pas en rajouter trop. Donc, en fait, il y a maintenant des journées de l'air qui sont organisées pour essayer d'améliorer la qualité de l'air. Mieux respirer, c'est ça l'idée, oui, bien sûr. On aimerait bien retrouver un air pur si possible. Alors, donc, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, ça fait du bien, c'est qu'en fait, en Europe, en Europe, la qualité de l'air s'améliore. Et du coup, en même temps, on aurait aussi une baisse du nombre de décès, donc, annoncée par l'Agence européenne pour l'environnement. Voilà, donc, on aurait amélioré les choses. Alors, j'ai essayé de voir un petit peu. Alors, par contre, vous voyez, une information qui date de juin 2012, je vous parlais des particules tout à l'heure, donc, il y a des études qui montreraient que ces fameuses particules fines, elles provoqueraient des décès pour les gens qui sont sensibles, par exemple, des gens qui ont de l'asthme, eh bien, ça aurait causé, donc, 48 000 décès par an, et alors, où ça peut peut-être parler aux décideurs, ils ont essayé même de chiffrer, bon, ça se chiffrerait quand même en milliards de dollars. Bon, il faudrait pouvoir vérifier ça, peut-être, mais on sait que ça a un coût humain et un coût financier, ça, c'est sûr. Alors, en ce qui concerne les oxydes d'azote, alors, je vais un peu vous agrandir peut-être l'écran. j'ai trouvé une étude là qui date de, qui va de 2000 jusqu'à, alors, j'ai pas cru que j'aime là, voilà, de 2000 jusqu'à 2016, j'ai pas pu, j'ai pas trouvé mieux, et qui montrait, donc, si vous regardez les courbes, qui montrent qu'en fait, on a effectivement une certaine baisse, une certaine baisse de, bon, c'est pas encore de pollution, quoi, on peut encore faire mieux en ce qui concerne, par exemple, l'habitat, et puis une petite baisse aussi en ce qui concerne les voitures, voilà, donc, on pourrait encore certainement faire mieux de ce côté-là. Alors, ensuite, donc, les, la tendance, donc, dans nos régions, j'ai trouvé ici, par exemple, un document qui vient de, alors, celui-là, il est fiable, parce que Atmos, c'est, c'est des, comment, une industrie, une firme qui, en fait, s'occupe, justement, de la qualité de l'air. Alors, ici, vous voyez, en Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, on voit, jusqu'en 2018, qu'on a eu, donc, une amélioration pour de nombreux polluants. Par contre, si vous regardez celui-ci, c'est, c'est le fameux ozone, et ça correspond, en fait, aux années, ou à ces années de sécheresse et de beaux temps qu'on connaît depuis quelques temps, et donc, ça nous réjouit vraiment de voir le soleil, mais en même temps, ça dégage, ça crée beaucoup plus de pollution à l'ozone. Ça, c'est pour les particules fines, bon, j'ai pu aller jusqu'en 2014, qui montrent un petit peu aussi comment ça se passe. Alors, au niveau, vous voyez, du chauffage des particuliers, c'est pas terrible, quoi, surtout qu'en fait, on pousse les gens maintenant à se chauffer avec un, au bois, par exemple, et que le chauffage au bois, ça émet justement des particules fines, et donc là, on voit bien qu'on n'a rien gagné du tout, on a peut-être même un peu augmenté à certains moments. Pour le transport routier, par contre, vous voyez, bon, ça se confirme, on a fait des progrès, production d'énergie, on a fait des progrès, dans l'industrie, on a fait des progrès, l'agriculture, par contre, c'est stationnaire, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas eu d'amélioration. Autre, j'avoue que je n'ai pas cherché ce que ça pouvait être exactement, alors c'est peut-être justement des vents, je ne sais pas, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont appelés ou tout. mais on amorce un léger mieux. Alors ça, c'était en 2014, mais quand vous avez parfois des courbes qui vont un peu plus loin et qui vont, qu'on remonte, on traire un petit peu dans la pollution. Alors ensuite, donc, voilà, avec quoi est-ce qu'on surveille en fait la pollution de l'air ? Donc, on a cette firme, Atmo, qui travaille justement à observer la qualité de l'air et donc qu'il y a des appareils qui enregistrent l'air et puis donc qui sont capables, alors j'ai cherché ici, c'est pour la Franche-Comté et figurez-vous que j'ai fait une découverte, c'est qu'en fait, Atmo, Bourgois-de-Franche-Comté avait un site à barre, vous voyez, Réjapy à barre, voilà, donc nous sommes surveillés. Donc, les camions sont les camions sont le long de l'Allan. Voilà. C'est bien la zone. J'étais leur comptable pendant dix ans. Ah, ben alors, comme ça, voilà, on est en terre connue. Moi, j'avoue que j'ai j'avoue que j'ai découvert. Je ne savais pas comment ça fonctionnait et effectivement, ils peuvent fonctionner avec des camions ou avec des stations fixes et donc ici, par exemple, il semblerait qu'il y ait onze stations qui sont déployées sur le département, donc avec surtout Besançon-Montbéliard, mais pas que. Bon, il faut dire que c'est les zones qui sont les plus denses pour le département. Vous en avez aussi, vous voyez, quand même, ah ben là, c'est la surveillance du trafic, donc Bommé-Dame, par exemple, en fait, ils ne surveillent pas forcément la même chose, ils peuvent surveiller les centres-villes ou le trafic ou l'influence des industries ou ce qui se passe même dans les régions rurales, voilà, donc un petit réseau qui se crée comme ça et de cette façon, eh bien, on arrive à établir aussi des proportions pour connaître un petit peu mieux donc ce qui pollue, ce qui polluerait le plus et donc là, c'est pour la pollution aux particules fines, je crois, si je ne me trompe pas et donc on retrouve comme ça, ben beaucoup, 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 vous voyez, l'influence en fait, du chauffage au bois par exemple, voilà, et puis, par contre, voilà, on était contents parce que, voilà, la pollution baissait mais depuis quelques années, dans le meilleur des cas, ça se stagne à peu près mais il y a des cas où au contraire, on a l'impression qu'on amorce une remontée, voilà, donc la bonne nouvelle que je voulais vous donner est un peu mitigée quand même. Donc, une chose que je ne savais pas non plus, mais c'est qu'en fait, on peut être renseigné sur la qualité de l'air dans sa région et même, je crois, jusque dans sa rue parce qu'il y a en fait des modélisations qui sont faites et donc, si vous avez, si vous allez sur ce site, eh bien, vous pouvez être renseigné sur ce qui se passe en direct à propos de la qualité de l'air, voilà. Donc, PMA, c'est ce qu'ils disent ici dans notre région, donc, on a des stations fixes et puis, on a aussi des camions qui peuvent aller et c'est ça, c'est, vous pouvez avoir des prévisions jusqu'à l'échelle de votre rue, toujours grâce au site internet d'Atmo, Bourbonne-Franche-Comté. Voilà, et puis donc, une surveillance autour des sites, bon, usines d'accélération, Peugeot, évidemment. Voilà, donc, il y a des surveillances qui sont faites. Alors, bon, donc, voilà, il y a le monde et puis, il y a nous. Donc, nous, on a peut-être prise sur un certain nombre de choses en ce qui concerne cette pollution de l'air. Alors, une des choses qui peut être importante quand même, déjà, c'est notre santé. rester en bonne santé, c'est important pour la santé de la société, de nos familles, etc. Et donc, c'est peut-être bien de courir ou de faire du sport, mais il ne faut pas faire ça n'importe comment, n'importe quand. Et donc, il est recommandé d'éviter, oui, c'est du bon sens. vous avez peut-être vu aussi comme moi, des gens qui courent en ville avec de la circulation autour, on se pose la question franchement de savoir ce qu'ils sont en train de respirer et s'ils se font tant de bien que ça. Donc, pour eux, pour les gens qui sont vraiment en ville, il faut éviter les pics de circulation qui vont courir en ville. Oui, ça craint un peu. Et puis, alors en été, puisqu'on sait que le soleil intervient sur la pollution à l'ozone, c'est pareil, ce n'est pas une très bonne idée d'aller courir en plein soleil en plein après-midi. Alors, chez nous aussi, il faut, on nous le répète en ce moment, d'ailleurs, il faut aérer. Alors, aérer, pourquoi ? Il y a différents types de polluants qui vont s'installer dans l'air de nos maisons. Alors, il y a nos chers panneaux, il y a nos chers meubles en panneaux à particules qui émettent des produits qui sont toxiques, des coves, donc des produits toxiques qui vont dégager à partir des cols, notamment. Nous demandons où sont les beaux meubles de nos grands-mères avec bien céré amoureusement à la cire d'abeille. Pour ma part, j'aimais encore bien faire brûler une bougie parfumée ou bien un spritxé dans l'air, un petit peu vaporisé, un petit peu de trucs qui sont bons. Et un beau jour, j'ai découvert qu'en fait, c'était aussi bon à la santé que d'aller respirer le pot d'échappement d'un camion, en gros. donc pour ma part, j'ai arrêté ces freudelles. Voilà, donc c'est dommage puisque c'est vrai que c'est sympathique à priori, mais pas bon pour la santé et pour l'eau. Alors, de plus en plus aussi, vous avez dû entendre, lire des articles ou entendre des émissions où on nous alerte aussi sur tous les produits ménagers qui sentent bon, qui ceci, qui cela, etc. Tous plus merveilleux les uns que les autres et en fait, qui nous mettent aussi pas mal de produits toxiques dans notre environnement à tel point que si on cherche un petit peu, d'ailleurs, on se rend compte qu'avec peu de choses, on arrive à trouver en fait des recettes avec des produits de base sans rajouter des colorants, sans rajouter du sentiment, des parfums et que donc, en plus, ça peut être très économique de fabriquer soi-même si on a un petit peu de temps et peut-être moins polluant aussi puisqu'il y a beaucoup moins d'intrants, n'est-ce pas, beaucoup moins de produits qui n'ont pas grand-chose à faire là-dedans. Alors, évidemment, si on pense aux déplacements, si on a la possibilité, il vaut mieux se déplacer, par exemple, en vélo qu'en voiture. Des fois, on va plus vite même. Dans les embouteillages, moi, c'est vrai que j'ai remarqué des fois, je suis en voiture et puis, je vois qu'il y a des gens en vélo qui vont quasiment, qui me doublent, il faut dire les choses. Alors, pas de cette façon-là quand même, heureusement, c'est ça, c'est un peu trop acrobatique quand même. et il n'y a pas que le vélo, il y a la marche aussi, bien sûr, c'est quand même la façon la plus naturelle de se déplacer. Ça a un avantage aussi, c'est que peut-être on va aller faire des courses dans notre environnement le plus proche sans aller courir très, très, très loin. La marche, de toute façon, pour la santé, c'est très bien, ça fait décompresser, ça fait découvrir le monde, ça crée des relations entre les générations, n'est-ce pas ? Et ça se pratique à tout âge en plus, c'est un sport, il n'y a pas besoin d'avoir de salle de sport, même si on a une canne, ça ne gêne pas, on peut marcher et se faire plaisir à tout âge et pendant ce temps-là, on ne pollue pas trop. Voilà, alors, un truc que mon père faisait jadis, ma mère rouse pétait toujours parce qu'évidemment, son linge après prenait quand même une drôle d'odeur, donc il a fini par abandonner, c'était une bonne idée d'abandonner parce que, voilà, maintenant, c'est carrément interdit quand même de brûler les déchets de jardin pour la bonne raison que ça émet du CO2 mais aussi beaucoup de particules fines qui sont toxiques pour la santé. Donc, pensez bien, n'est-ce pas, ce qu'on a dit dans la première conférence, pensez à composter bien que ça émette du méthane, il faut le savoir quand même, c'est pas non plus, il n'y a rien quoi qui ne soit pas vraiment un peu impactant, mais enfin, c'est quand même plus naturel. Donc, surtout, ne brûlez pas, pensez à vos chers voisins et à vos santé. Voilà, donc ça, c'est une image qui doit disparaître et on voit bien ici, donc justement, qu'il se passe des choses, une fois de plus, je n'allais dire pas catholiques, effectivement, c'est toutes ces micro-particules qui vont venir dans nos poumons. Pour la même raison, autorisez-vous un barbecue, autorisons-nous un barbecue de temps en temps, mais peut-être pas tous les jours, pensons aussi aux voisins, sans compter que, bon, c'est sympa, les merguez grillés ou les sardines, mais il ne faut pas en abuser non plus parce qu'il y a justement des dépôts de produits toxiques qui se font à travers ces fumiers, ces cancérigènes. Alors, voilà, donc, nos chères voitures. Alors, bon, évidemment, on est dans une société où la voiture triomphe, d'ailleurs, elle fait vivre beaucoup de personnes, elle a fait vivre beaucoup de personnes dans la région aussi, il faut bien le dire. Et donc, on a bien du mal de se passer de ces petites chères qui nous rendent bien des services. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il faut en arriver là, quand même pas. On ne va pas attirer un cheval à nos vieilles carrioles, mais qui sait, ça peut dépanner. Encore, il faut y trouver le cheval maintenant. Alors, par contre, on a des moyens, on a des moyens d'agir quand même un petit peu sur la pollution qu'on crée avec nos voitures. Donc, par exemple, la vitesse. Et puis, je dirais même les boîtes de vitesse. Donc, j'ai trouvé quelques schémas qui montrent qu'il ne faut pas hésiter à changer de vitesse. Ça permet d'économiser de l'essence. Ne restez pas crispés sur la première pendant toute la durée du trajet. C'est très mauvais pour la voiture et ce n'est pas bon du tout pour la consommation non plus. et donc, si on a créé, n'est-ce pas, Michel ? Non, tu n'étais pas dans les boîtes de vitesse, toi ? Je n'entends pas. un petit peu quand même. À la fin, j'avais le groupe motopourvulceur donc il y avait la boîte de vitesse dedans. Et on voit ici le scandale des ralentisseurs en ville. Oui, tu as raison. Il oblige à rétrograder et on voit ici qu'à 40 à l'heure en seconde, on consomme plus qu'à 150 en cinquième. on bousille peut-être moins de gens sur le passage aussi. C'est peut-être l'avantage. Le ralentisseur, c'est un scandale écologique. À ce niveau-là, au niveau de... Oui, oui, à ce niveau-là. Mais en même temps, les gens roulent moins vite. s'ils pensent à rester peut-être à ne pas rétrograder trop vite, peut-être que ça va. Oups, je vais trop vite de moi, justement. Voilà. À chaque relance, après un ralentisseur, plus les voitures sont lourdes et c'est peut-être pour ça qu'on accuse tant les SUV alors qu'on les accusait un petit peu moins avant, c'est qu'on est obligé de rétrograder et donc sur des zones de consommation spécifique du moteur qui sont très, très défavorables et on arrive à consommer plus en roulant à 30, 40 à l'heure qu'à 70 en cinquième cool. Oui. Mais ça, c'est... Bon, à méditer. Donc, on peut guère passer. On fera un commando, peut-être. On fera un commando d'écolos. On ira rativoisés et les ralentisseurs. Bon, alors, bon, ça, on peut bien le faire quand même. Je ne crois pas qu'on puisse le faire. Mais par contre, voilà, on peut réfléchir effectivement à notre vitesse et c'est sûr qu'en roulant à des grandes vitesses, 150 dont tu parlais tout à l'heure, on consomme plus quand même qu'à 70, 80, 90. Sur le même rapport. Sur le même rapport. Oui, oui, oui. Mais là, on voit qu'on a affaire à un spécialiste. C'est intéressant. Voilà. Donc, effectivement. Tu perds tout. Oui, c'est ça. Il faut rouler assez gentiment. Donc, c'est pareil, c'est une étude qui a été faite, je crois, au Canada qui montrait qu'en fait, la vitesse idéale, mais ils ne disaient pas effectivement à quelle vitesse ils s'étaient, à quel niveau de, comment on dit, de boîte de vitesse ils s'étaient placés. mais bon, ils avaient l'air de dire que la vitesse idéale pour ne pas trop consommer, ça serait entre 50 et 80, qu'en pense un spécialiste. À condition d'avoir un bon rapport dans la boîte de vitesse. C'est vrai, si tu as une voiture qui supporte le 50 en cinquième, c'est génial. C'est difficile, je crois. Le problème, c'est qu'à 50, souvent, tu es obligé de rétrograder et puis tu perds tout. Oui, oui, Donc, en fait, là, ils ont l'air de dire quand même quand on ne roule pas trop vite et sans à-coups, on peut économiser quand même quelques litres d'essence et donc reporté par de nombreuses personnes, sur de nombreuses personnes, ça joue forcément. Mais tu as raison, le débat du 110 au lieu du 130 sur autoroute, c'est une sacrée économie. Voilà, c'est ça. Et donc, ne roulez pas comme ça, ne roulons pas comme ça. Soyons cool et surtout, essayons d'anticiper. Alors, on peut anticiper, mais jusqu'à anticiper même au niveau des vacances, vous voyez, parce que c'est sûr que quand on est dans les bouchons et que les gens, quand on est dans un bouchon et que les gens ne couvent pas leur moteur, il y a un gaspillage d'énergie incroyable qui se fait. Alors, bon, est-ce qu'on est tous obligés de partir en même temps à la même heure, etc., pour ne pas perdre une journée ? Je ne sais pas, ça se réfléchit aussi tout ça, les trajets. Alors, j'ai pu trouver aussi quelques conseils pour essayer d'économiser un petit peu et de moins polluer. Donc, évitez de travailler des tas de trucs qui ne servent à rien. Quand vous partez en vacances, c'est sûr que vous avez sans doute besoin de valises et de choses comme ça, mais si vous avez des barres de toit, par exemple, ce n'est peut-être pas nécessaire de les laisser toute l'année. préparez l'itinéraire, oui, ça doit aider. La pression des pneus, c'est pareil. ça joue également parce que plus on a d'appui sur le sol, plus il faut que le moteur travaille et donc avoir des pneus bien réglés, ça permet d'économiser sur l'essence. Alors là, on va retomber dans ce que tu disais, je pense, tout à l'heure, Michel, engager rapidement le rapport supérieur qui permet d'économiser de l'essence. Ne restons pas en zone ou accrochés à la troisième ou je ne sais trop quoi ou les moins vite on vient de le dire. Donc, ah oui, alors évitez d'avoir des accouts, c'est là qu'en fait, il est quand même bon de regarder non pas le derrière de la voiture devant mais vraiment d'anticiper ce qui se passe dans la circulation pour essayer justement de ne pas avoir par exemple à redémarrer. Quand on voit qu'un feu est rouge, à quoi ça sert de continuer de bomber pour s'arrêter finalement pile poil au pied du feu rouge alors que finalement si on continue d'aller pépère gentiment et puis d'arriver quand le feu se remet au vert, on fait des économies d'essence. T'es d'accord, Michel ? C'est sûr, celui qui freine le moins c'est celui qui consomme le moins. Toute énergie qui n'est pas dépensée c'est une énergie sacrément économisée. Voilà, exactement. Donc, alors limiter la vitesse, bon ben oui, d'accord. Éteindre le moteur quand on patiente. Alors, tout dépend du temps qu'on patiente, je pense, pendant lequel on patiente. Avec les stop and start, dès la seconde d'arrêt, on coupe. Oui, c'est économique dès la seconde d'arrêt alors. Oui, quand on voit des poids lourds qui laissent tourner leur moteur pendant un quart d'heure, j'ai envie de sauter dedans pour tourner la clé. Oui, oui, moi je l'ai fait chez mon voisin avec son tract. Michel, aujourd'hui, il y a des véhicules qui dans le moteur s'arrêtent au feu rouge lorsqu'on s'arrête. Est-ce qu'on n'a pas adopté la même méthode pour les poids lourds ? Pourquoi on n'a pas adopté la même méthode pour les poids lourds ? Mais alors, nous qui n'avons pas, moi qui ai une voiture qui n'était pas aussi moderne que ça, parfois j'arrive au feu rouge, je coupe parce qu'effectivement je suis montée dans une voiture qui coupe. et donc, ça reste économique ? Absolument. Disons que les voitures qui ont un stop and start ont un renforcement de démarreurs et des fois d'alternateurs et une plus grosse batterie qui font que elles font ça sans tomber plus rapidement en usure que toi. Ah d'accord, donc je risque d'user ma batterie. Surtout le démarreur. Ah le démarreur, bon. Alors, c'est grave docteur ? Non, 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 c'est pas à la seconde qu'il faut que tu fasses ça mais dès que c'est au bout, s'il y a trois secondes d'arrêt, c'est rentable quand même. Ah bon, ben voilà, c'est bien. À barre, ça va être rentable. Voilà, moi je le fais souvent à barre puisqu'on voit les trois fois. Voilà. Donc, moi je coupe pratiquement tout le temps. Merci Michel, on va créer le club des coupeurs des coupeurs de tête mais des coupeurs de... Laurence, tu peux voir le cac aussi. Il y a Marc qui nous met des petits capsules le cac. Alors moi, je ne le vois pas, je ne sais pas pourquoi. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit Marc alors ? Il dit ça. Marc, vas-y. En fait, j'interviens toujours comme ça pour ne pas couper le maître de conférence. Tu reviens grand-mère. Oui, je disais qu'il y a certains GPS maintenant qui ont la fonction de proposer le trajet le plus... le moins énergivore possible. Super. Oui. Ben voilà, tout ça, ça concourt quand même à bien améliorer les choses. Voilà. Et puis donc, c'est ce qu'on disait aussi, anticiper le trafic. Bon, c'est sûr, on n'est peut-être pas obligé d'aller se coller dans les bouchons tous en même temps. Voilà. Donc, quelques conseils. Alors, d'autres conseils vont suivre, n'est-ce pas, concernant cette fois-ci votre voiture elle-même et puis la façon dont vous la traitez. Vous polluerez moins si vous entretenez correctement votre voiture. Si vous la faites donc suivre par votre garagiste. et là, pour illustrer ce fait, j'ai choisi un truc trop bien. On connaissait les coiffeurs à domicile, on connaissait les pédicures à domicile. Et bien maintenant, vous avez aussi quelqu'un qui a eu donc la géniale idée d'être un garagiste à domicile. Alors, ça va peut-être donner des idées à des personnes qui sont en recherche de créer, encore faut-il des compétences, de créer donc leur petite entreprise. mais bon, blague à part, apparemment, il faut quand même bien entretenir sa voiture. Ça permet de diminuer la pollution. Est-ce que nos spécialistes sont d'accord ? Bien sûr. Si on a un filtre à air qui est complètement bouché, le rapport air-essence a du mal à être bon donc on fait plein d'hydrocarbures à brûler, etc. Voilà, donc merci pour cette précision que je n'aurais pas pu donner. Généralement, on le sent quand on sort la voiture de la révision. Je ne peux pas dire qu'on a l'impression de changer de voiture, mais elle fonctionne mieux. Oui, voilà, donc ne sautons pas les révisions, ce n'est pas un bon calcul. On n'est pas obligé donc de polluer l'air de cette façon. Et donc, vous savez qu'il y a des recherches qui sont menées justement au niveau de nos véhicules. Bon, forcément, comme on habite dans la région ici de Peugeot, forcément, pour illustrer mon propos, j'ai choisi une Peugeot. Donc, on en arrive maintenant à développer l'idée de la voiture électrique. Alors, c'est vrai qu'en ville, déjà, ça fait beaucoup moins de potard, beaucoup moins de bruit parce que ça, on n'en parle pas, mais on a parlé des récepteurs tout à l'heure des oreilles. C'est vrai que ceux qui habitent en bordure de route très fréquentée, ça se sait, ça fait vraiment du bruit. Donc, la voiture électrique, elle, elle ne fait pas de bruit. Alors, avec le problème que les gens qui sont malentendants, ça peut être cause aussi de problèmes. donc souvent, elles font mip, mip, mip. Enfin, moi, j'ai entendu ça une fois dans une ville où je me trouvais. Elles ont quand même une signalisation sonore pour dire, parce que bon, tout le monde n'est pas bien voyant. Il peut y avoir des personnes aveugles qui risquent de se faire bousculer. Bon, ça, c'est pas une chose. La chose, moi, pour laquelle je me suis le plus posée de questions, en fait, c'est celle-ci. c'est qu'en fait, on est quand même nombreux à rouler en voiture et bon, alors, c'est pas bien pour la pollution de l'air, on est tout à fait d'accord. Alors, j'ai essayé de savoir effectivement, mondialement, combien il y avait en fait de voitures en circulation. Alors bon, ça ne doit pas être très, très facile à évaluer à la voiture près, mais il semblerait pour une estimation de 2020, il y aurait à peu près 1,4 milliard de véhicules à moteur et à quatre qui circuleraient à travers le monde. Bon, ça fait quand même pas mal. Et du coup, je pose cette question à laquelle, vraiment, je ne sais pas répondre. Problème, quoi, c'est si tous les véhicules fonctionnent à l'électricité, où est-ce qu'on va trouver cette énergie électrique nécessaire ? On a parlé déjà des différentes sources d'énergie quand on a parlé du feu, quand on a fait la conférence sur le feu, eh bien, on voit qu'on n'a pas encore trouvé vraiment l'énergie top, au top. C'est sûr que pour les voitures qui circulent en ville, la voiture électrique, c'est vrai que ça améliore quand même beaucoup, ça peut améliorer beaucoup la pollution de l'air. Ça, c'est clair. Mais alors après, de là à dire que toutes les voitures vont rouler comme ça, je crois qu'on va être obligé d'avoir plusieurs sources, de continuer à avoir plusieurs sources d'énergie pour faire fonctionner nos voitures parce que sinon, on n'y arrivera pas. Alors, il y a des gens aussi, vous savez, qui réfléchissent sur la voiture à hydrogène. Alors, la voiture à hydrogène, dans le principe, c'est pas mal parce qu'il faut de l'eau, je crois, et puis quelques petites réactions que je n'ai pas cherché à approfondir, je dois dire. Et donc, c'est pareil, a priori, ça n'émet pas de gaz à effet de serre, cette histoire-là, puisqu'on n'utilise pas de carburant à base de pétrole. Et puis, donc, pas non plus de particules de poussière, pas de… Voilà, donc, dans l'absolu, c'est pas mal quand on en parle comme ça. Et après, il semblerait quand même que ça pose quelques problèmes au niveau de la production de l'hydrogène. parce qu'apparemment, il y a des personnes qui ont un peu réfléchies qui disent que ce n'est pas si simple que ça quand même de produire de l'hydrogène. Ça demande, bien sûr, de l'énergie parce qu'il faut passer la molécule d'eau et que pour ça, oui, il faut chauffer, il n'y a pas de mystère. Pour chauffer, on chauffe avec quoi ? Si on réutilise du pétrole ou je ne sais trop quoi où on renvoie de nouveau des poussières et du CO2 dans l'air, bon, apparemment, ce n'est pas encore, moi, je me disais, tiens, c'est chouette ce truc-là, mais apparemment, ce n'est pas encore la solution qui fonctionne à 100 % non plus. Bon, certainement, il y aura des améliorations qui seront apportées plus tard, mais vous voyez, pour le moment, ce n'est pas encore. tout ce qu'on pourrait espérer. Bon, et puis, évidemment, il faut pouvoir aussi peut-être se ravitailler en hydrogène. Bon, ça, c'est pour le fun un petit peu. Pendant que monsieur pense que madame pousse, madame, bien sûr, elle revient au véhicule à essence. C'est pour le moment plus efficace, n'est-ce pas ? Voilà. et finalement, je suis revenue à cet humoriste qui a un chat philosophe, n'est-ce pas ? Et alors, il dit même qu'il y aura des voitures. On est maintenant à la voiture intelligente qui roulera sans conducteur. Et puis, finalement, il réfléchit, ce chat, il se dit, mais le conducteur intelligent, lui, il roulera sans sa voiture parce qu'il empruntera les transports en commun. Mais alors, ça, ça devait être dans la vie d'avant, ça devait être dans la vie d'avant le COVID parce qu'en ce moment, les transports en commun, n'est-ce pas ? C'est vrai. Ce n'est pas toujours facile avec cette histoire de COVID. Alors, bon, on en est encore à chercher un peu ce qui pourrait nous sauver, mais on va certainement y arriver. On va être optimiste avec tout ça et on espère bien qu'on va exploser ce COVID ou alors en tout cas apprendre à vivre avec des médicaments pour se soigner et qu'on va pouvoir retrouver la possibilité de voyager justement en commun avec moins de risques qu'à l'heure actuelle. Et donc, je ne suis pas entrée dans beaucoup de détails, vous l'aurez remarqué cette fois-ci, mais je pense que vous devez commencer à fatiguer un peu et donc, je vous signale par ce magnifique petit arc-en-ciel que nous arrivons à la fin de cette causerie et je vous remercie pour votre attention et même pour vos interventions. Merci, Laurence. Merci, Laurence. Merci, Laurence. Merci pour nous avoir fait voyager dans le monde des éléments qui composent la nature. Effectivement, lorsque tu avais formulé la thématique la terre, l'eau, le feu, le métal, les terres, je la trouvais original parce que quelque part, c'est la première fois que je trouve une telle formulation d'éléments clés de la nature. je sais que déjà au cinquième siècle, Ampédocle, voulant déterminer le principe fondateur de la nature, a pu rassembler dans sa théorie des quatre éléments. Il y a le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc, à partir de là, je me suis dit tu nous fais découvrir quelque chose et effectivement tu nous as fait faire des découvertes par exemple sur le métal et puis aujourd'hui les terres que Platon définit comme la forme de l'air la plus pure et Aristote dans son traité sur le ciel le définit comme les espaces célestes. Donc, je pense que la terre promise, le royaume et la gloire de Dieu, ce ciel, tu nous as vraiment conduits à voir comment changer de comportement de manière de manière que depuis ce monde déjà nous soyons notre billet d'entrée au royaume. Donc, merci beaucoup. Je pense que l'auditoire a bien suivi. On a Sylvie et Malou qui nous ont rejoints. Donc, nous allons laisser la parole aux participants et les questions et puis surtout dans la ligne de notre option du carême pour une conversion écologique. S'il y a des éléments, s'il y a des choses qu'on peut initier, je pense que n'hésitons pas à les mettre sur le tapis. Merci, Michel, pour ta contribution. Tu nous as fait découvrir cet outil que nous utilisons que moi, j'utilise la voiture. qui demeure à manipuler avec beaucoup d'intelligence pour économiser en énergie financière et puis en énergie atmosphérique. merci. Je laisse la parole pour les questions. Laurence, tu n'es pas fatiguée, tu as besoin d'un verre d'eau ? Ça va, non, ça va, ça va. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Je te dirais que j'ai même hésité à parler, mais ce n'était plus, ce n'était pas écologique, ce n'était pas dans l'écologie, mais on parle aussi à propos des différents corps qui nous constituent, on parle des corps éthériques, des corps subtils, l'âme. Oui. Mais là, c'était un petit peu trop divergés. Ce n'était plus dans la conversion écologique. Non, mais je pense que tu pourrais, tu aurais pu aborder la question facilement, d'autant que ça a toujours fait l'objet de recherches depuis Thalès, Thalès au 7e siècle qui pensait que le principe fondamental ou bien la cause première de tout, c'est l'eau. Anaximène de son côté pensait que c'était l'ère et voilà, ses pairs à connaître Thalès Anaximène les Milésiens. Donc, ils ont déjà commencé par réfléchir et c'est plus tard que les gens comme Platon et autres arriveront à penser l'être autrement. Donc, cette histoire de l'être éthérique, l'âme, était déjà abordée surtout par Platon dans le Timé, dans son ouvrage de Timé, il a abordé. Donc, moi, je pense que tu nous propules peut-être qu'on va ouvrir des soirées philosophiques ou bien théo-philosophiques. Ouh là là, alors là, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que quand on meurt, le corps est toujours constitué, il a toujours de l'eau, enfin, au moins au début. Oui. Et par contre, ce qui est parti, c'est le souffle de vie. Oui, bon. Donc, on va rester sur le terrain écologique. Voilà, c'était ça. Le terrain écologique, il y en a qui pensent de plus en plus que l'humusation serait la solution pour qu'on renourrisse la terre à notre mort. c'est très dur. Oui, alors, bon, là, on va rentrer dans des détails un petit peu, voilà. Mais c'est vrai que vous avez peut-être remarqué que quand on décède, on cherche à faire que la personne décédée, en fait, reste la plus, entre guillemets, présentable possible pour les personnes qui sont autour. ça veut dire qu'en fait, on les bourre de formoles, on nous bourre de formoles et d'un tas de trucs qui empêchent, en fait, après, alors, bon, on n'est pas dans les trucs gays, mais qui empêchent la décomposition normale du corps dont tu nous parles. et en fait, c'est intervenir sur le cycle de la matière et c'est vrai que ce n'est pas forcément non plus une très bonne chose comme de se faire, bon, on peut réfléchir aussi au fait de se faire incinérer. La nature prend très bien soin de nous quand on est effectivement confié à la terre et par contre, quand on est incinéré, on doit utiliser beaucoup d'énergie aussi. Je sais que personnellement, je ne suis pas très favorable à l'incinération parce que je me dis que je risque de voler de l'énergie aux générations futures. C'est ma façon de voir les choses. Les Alsaciens sont beaucoup plus intelligents que nous puisque le cercueil a même la terre. Oui, alors après, il y a eu des mesures qui ont été prises, je crois que c'est des mesures un peu sanitaires parce que les villages se sont rapprochés où il y a eu des problèmes avec des nappes d'eau ou des choses comme ça, l'alimentation en lieu. Mais oui, voilà, encore un vaste problème. C'est curieux qu'en parlant de l'air, on en arrive à se retrouver dix pieds sous terre. Six pieds, c'est comme ça. Marc, pose une question. Est-ce que… Moi, je ne la vois pas. je me demandais si l'un d'entre vous a déjà vu des feux follets dans les cimetières. Non, mais j'en ai entendu parler. Oui. Tu en as vu ? Non, personnellement, je n'en ai jamais vu. Tu peux en voir sur les marécages aussi. Aussi, oui. Le méthane. Le méthane qui brûle. Voilà, c'est ça. Non, je n'en ai jamais vu parce que ce n'est pas mon habitude d'aller me promener dans les cimetières la nuit. Malou nous dit que non, mais que de vers luisants. Ah, les vers luisants, ça, c'est autre chose. Il y en a souvent sur les coteaux du cimetière de vous jouer au cours. Vers luisants ? Oui. Oui, chez nous, on en a aussi. À quelle heure on peut la retrouver ? À la nuit ? La nuit. À quelle heure, plus précisément ? À la nuit. Quand il fait nuit ? Non, quand il fait nuit. Le soir. L'été. En été, oui, en été. Et eux, ils ont justement un système de production d'énergie. Alors là, on revient dans une autre conférence. Ils ont un système de production d'énergie qui est intéressant parce que c'est une énergie froide. Alors que nous, souvent, quand on produit de l'énergie ou quand on l'utilise, en tout cas, avec la lumière, on a souvent de la chaleur qui est dissipée en même temps. Alors qu'eux, ils arrivent à faire de l'énergie froide. C'est normal, autrement, ils se brûleraient, les pauvres cocots. Les pauvres cocottes. Parce qu'en fait, c'est les femelles qui émettent cette lumière verte. Voilà. Un petit peu comme les aurores boréales de notre ami Marc. Si vous le voyez à l'écran, ça fait une lumière un petit peu comme ça pour ceux qui ont déjà vu. En fait, j'ai mis ça tout à l'heure parce que quand tu parlais de la protection des radiations et tu parlais de l'ozone, alors l'ozone, c'est surtout pour les ultraviolets. Voilà, oui. Mais les autres radiations, en fait, c'est le champ magnétique terrestre qui nous protège et le champ magnétique terrestre fait qu'on a des aurores boréales. C'est pour ça que j'ai mis ça. Ah oui, parce que je me disais la voyage, il y a une de ses allures pour qui San Francisco est se retrouver sous les aurores boréales. Ah oui. Il est fort, celui-ci. Il est fort. Dis donc, c'est vrai, on t'a vu en train de tuer la biodiversité. C'est un moussique qui m'embête. C'est la tour du bon dieu. Alors, avez-vous vu en début de semaine quelque chose qui m'a fait bondir, moi ? Ça se passe au Japon avec les compagnies aériennes qui sont un peu comme partout dans le monde un peu clouées au sol. Quoi que ? Mais enfin, bon. Oui, on en voit quand même. J'ai vu. Tu as vu ? Je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu. Alors là, heureusement que j'étais assis parce que je pense que… Moi aussi. Alors, on est assis. Allez, raconte, Marc. Écoute, tu me compléteras parce que je ne suis pas sûr de tout avoir compris parce que c'est passé assez vite. Mais en fait, le Japon, ils sont passés mettre dans l'art du duty-free, donc de l'achat de produits détaxés et ils font voler des avions pour rien pour que les gens accèdent au duty-free. Donc, les gens, ils vont faire un tour. Non. Oui. C'est bien ça, Géraldine ? Oui. Alors, en fait, je crois que c'est en Corée du Sud que ça se passe. Ah oui, peut-être Corée. Oui, tu as raison. Voilà. Donc, c'est en Corée du Sud et ils organisent donc des vols pour nulle part. Il suffit qu'ils sortent de l'espace aérien pour que le duty-free puisse fonctionner et les gens ne font donc vol pendant une heure, ne vont nulle part, ils reviennent à l'aéroport d'origine et juste parce que ils vont faire leurs achats. Voilà. Alors, ça nous remet encore du bonheur. Et à la télé, c'est passé à la télé et ils présentent ça comme ça, comme si c'était un événement. Merveilleux. Merveilleux. Voilà. Et ça choque terriblement. Toujours pas le sens de la responsabilité, toujours le sens de consommer, de plaisir sans réfléchir. Voilà, de dire, on ne va pas bien, on n'a pas le moral, alors on fait ça parce que, voilà, après avoir acheté tout ça, on est heureux. Oui, mais alors, ça renvoie un petit peu à ce qu'on disait, il me semble qu'on a déjà parlé de ça, mais à l'idée de ce que c'est que le bonheur, quoi. C'est sûr que quand on est un peu vide à l'intérieur, on remplit, on a tendance à remplir peut-être avec des achats, c'est vrai, on peut passer, moi je reconnais que je suis passée par là à un moment donné, bon ben oui, suite à un deuil, oui j'avais, je me sentais, j'ai rempli de trucs dont je n'avais certainement pas besoin, je reconnais. Et donc, ça veut dire qu'aussi, il faut qu'on essaie de se construire spirituellement et d'être, alors je veux dire aussi peut-être en bonne amitié avec soi-même, déjà, et puis, et puis avec, oui, spirituellement, parce que ça peut nous aider à être plus responsable, quoi, c'est ça aussi. Moi, je vois ça comme ça, je ne sais pas vous. Le souci, c'est qu'on est bombardé par la publicité qui pense qu'on va être plus heureux si on achète tel ou tel produit, tel ou tel truc, quoi. C'est ça le problème ? Oui, on peut se faire avoir, on peut se faire avoir, surtout, je pense, quand on est jeune, quoi, et après, on commence à réfléchir un peu plus qu'à se dire, dans le fond, je pourrais me passer de ci, je pourrais me passer de ça, je peux me passer de ci, je peux me passer de ça, mais peut-être que ça demande d'avoir déjà expérimenté le superfétatoire de ça, de se dire, oui, si je n'ai pas ça, je ne vais pas être heureux, mais non, le bonheur, ce n'est pas ça, ce n'est pas de procédé, je crois, je ne sais pas. Alors, il y a une autre chose qui m'a fait bondir l'été dernier, moi, pendant la canicule. Ah oui. Si Michel n'avait pas été là, je pense que ça, ça serait mal passé. En fait, les gens des pays de l'Est qui circulent avec des petits fourgons, eh bien, ils roulent majoritairement la nuit et puis dans la journée, ils se posent sur les parkings de centres commerciaux, je pense que ça va recommencer dès que les beaux jours vont arriver là, donc ils sont plus ou moins fondus dans la masse des véhicules et puis ils dorment cinq heures ou six heures avec les moteurs qui tournent pour avoir la clim. Ah oui, 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 c'est une catastrophe, c'est une catastrophe parce qu'il n'y a rien de plus polluant qu'un véhicule qui est à l'arrêt et qui tourne au ralenti. Et là, je pense que c'est pareil. Alors là, est-ce qu'on peut jeter la pierre à ces personnes-là ? Sûrement pas, sûrement pas. Non, mais la clim, c'est un gros problème. Plus ça se réchauffe climatiquement parlant, plus je vois autour de moi des gens qui installent la clim. Alors qu'en fait, on aurait pu parler de ça aussi dans cette... faire le puits canadien, par exemple, quand on a la possibilité dans une maison, je ne sais pas, peut-être dans un appartement, ce n'est peut-être pas possible, mais quand on habite dans des maisons, on peut faire des puits canadiens en faisant rentrer l'air par les soupirails et puis en faisant circuler l'air ensuite vers le haut. Et on arrive à rafraîchir vraiment la maison comme ça. Chez nous, on y arrive en tout cas. on peut quand même vivre sans clim, quoi. on n'est pas... Oui, après, les berceaux d'âge c'est peut-être plus difficile, je ne sais pas, mais... Ça dépend des températures atteintes. Ça commence à devenir compliqué quand même maintenant. Parce que quand tu es à Toulouse... Non, mais je dis chez nous, Agnès, chez nous, dans l'Est. Franchement, moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'Est, je me dis, mais moi, déjà, quand je commence à sentir un peu la chaleur, en général, ça tourne vite, j'ai à peine le temps de sentir le choc, ça disparaît déjà, quoi. Ça pose aussi le problème d'avoir des maisons bien isolées. Oui, c'est ça, surtout. La pensée bien conçue avec des circulations d'air, comme tu dis, puis canadiens ou autres. Nous, on a la chance de, quand il fait trop chaud, de pouvoir aller dormir au sous-sol quand il fait froid, mais il faut avouer qu'il ne s'agit pas que d'isoler. Notre maison est bien isolée, mais il y a les problèmes d'inertie thermique. On peut mettre des isolants formidables, mais qui sont assez légers, et qui n'ont pas l'inertie thermique des 12 ou 18 heures qu'il faudrait pour redonner la fraîcheur de la nuit pendant la journée. c'est plus compliqué qu'une simple isolation. Oui, Souvent, il n'y a pas qu'une solution effectivement dans tous ces problèmes. C'est comme quand Marc parle par exemple de ces personnes. Alors, je ne sais pas si elles sont concentrées sur un même parking ou pas, mais ça pose quand même aussi le problème du coup des conditions de travail de ces gens-là. Et puis, des conditions avec lesquelles on les accueille sur le lieu où justement ils pourraient se reposer parce que c'est pareil, se reposer avec une voiture qui tourne, le bruit du moteur et tout le bazar, c'est quand même des gens qui sont maltraités, ça. Donc, c'est vrai que ça demanderait peut-être de reconsidérer la façon dont on les fait travailler. Mais, c'est, enfin, moi, je constate ça, Marc, tu parles des gens de l'Est qui viennent avec leurs camionnettes. Moi, je fais la sortie des écoles l'hiver. Il y a plein de gens, ils arrivent à l'avance, ils attendent dans leur voiture et ils laissent le moteur allumé tant que les gamins ne sont pas sortis. Des fois, ils ne s'en mettent plus dans la voiture. Oui, et ils laissent le moteur allumé 10 minutes, un quart d'heure. Oui, Moi, la dernière fois, j'ai pris l'initiative d'aller voir un papa et je lui ai expliqué que moi, j'étais dehors, que j'attendais et que le fait de tourner la voiture, ce n'était pas bon pour l'environnement et que moi, je respirais ces gâtes. Il m'a répondu « Je ne savais pas que ma voiture sentait mauvais. » Je lui ai dit « Si. » Il l'a quand même éteint. Il a arrêté. Oui ? Oui, oui. Oui, ben voilà. Oui, 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 oui. Mais comment on ne peut pas penser à ça ? Parce que les gens, ils sont dans leur confort personnel. Ils ne se rendent pas compte autour des gens qui… Enfin, tous les… Tout ce que ça peut induire autour d'eux, de laisser un moteur allumé comme ça à l'arrêt. Le problème aussi, c'est qu'on pense que… Bon, c'est pas parce que je fais ça que ça va être grave parce qu'en fait, je ne pense pas forcément qu'on ait des millions à le faire ou voire des milliards peut-être. Je ne sais pas. Donc, c'est ça, c'est la petite goutte d'eau en fait. Il faut qu'on se rende bien compte qu'en tant que petite goutte d'eau, s'il y a des millions d'autres petites gouttes d'eau qui font des petites erreurs comme ça de laisser, par exemple, comme tu dis, tourner son moteur, en fait, ça a des répercussions parce qu'une fois de plus, on est nombreux. Oui, et puis bon, par respect pour ceux qui attendent dehors. Oui, 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 je te dis, je vois des actions qu'on peut mettre en place comme des sentinelles de la nature. Peut-être au niveau de nos communes, voir si en tant que paroisse, si on peut mener des actions pour conscientiser, pour interpeller, pour sensibiliser les gens au sujet des questions comme celle-là. il y avait déjà la semaine dernière le jardin partagé et la jeune Claire et Clément qui pensent aussi à l'entretien de la nature. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'idées qui ont germé de ces cinq semaines de jeudi de la Saint-Michel. qu'est-ce que nous retenons en définitive ? Géraldine a évoqué cette interpellation qu'elle a eu à faire à un parent. Je pense qu'on peut, dans le secte des parents et puis ailleurs, initier des choses. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme des sentinelles de la nature ? Je pense qu'effectivement, quand on se trouve comme tu l'as dit, Géraldine, dans des cas pareils, en utilisant beaucoup de courtoisie… Oui, moi, j'étais très courtoise. Attends, je lui ai dit bonjour. Il a cru que j'allais lui dire même quelque chose, une bonne nouvelle, tellement. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a la manière de dire. Il y a la manière, c'est vrai, de dire les choses. Mais ça pose aussi, justement, le problème de l'information, de la conscientisation. Oui, c'est un problème de… Les gens n'ont pas conscience, ils se rendent pas compte. Je crois, je crois, je crois. Donc, c'est des choses… Mais c'est sûr qu'on leur a toujours rabâché, consommer, consommer, consommer. Donc, dire, soyez responsables, foyez responsables, foyez responsables, c'est un autre discours. Ils sont dans le confort personnel aussi, confort personnel, confort personnel. Oui, ben oui, consommer, il fait plaisir. Il y a ça, puis par rapport à ce que disait Géraldine sur ce point précis-là, il y a aussi des idées qui ont la vie dure, c'est que quand on était jeune, il y a une quarantaine d'années, on nous disait qu'il valait mieux laisser un moteur tourner au ralenti qu'il leur a démarré, que ça tirait trop sur la batterie, que ça polluait, etc. Donc, il y a toute une génération qui a appris ça, en fait. Oui, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de savoir si c'était si judicieux que ça de couper son moteur, d'ailleurs. ben maintenant, avec les moteurs actuels, si, il n'y a plus de souci. Il n'y a plus de souci. Il y a des problèmes plus structurels. les camions qui tournent, c'est souvent parce que c'est considéré comme du temps de travail. Le gars, s'il coupe son moteur, il ne fait rien. S'il laisse son moteur tourner, il travaille. Donc, vis-à-vis de la gestion de ses disques, vis-à-vis de son employeur, on n'en sortira pas. Oui, c'est tous les effets pernicieux de tout un système. Oui, de tout un système. Oui, oui, oui. Et si on revient dans notre, sur notre territoire paroissial, la sensibilisation, je pense que nous avons la chance d'avoir cinq communes autour de nous, bien avec nous. Peut-être initier quelque chose dans le cadre de Génération Laudate aussi. qui devient quand même une réalité, Église verte, et partager nos préoccupations et puis nos projets avec les communes et voir ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut faire pour informer et sensibiliser, conscientiser et conduire à un changement de comportement. Alors, tu vois, par exemple, supposons, je dis bien supposons, supposons que la vaccination, ça fonctionne. C'est vrai qu'en fait, on pourrait faire un effort pour du covoiturage quand on va à la messe, par exemple, et que ce n'est pas dans notre commune. Tu vois ? En ce moment, on ne va pas trop conseiller ça aux gens parce que moi, j'avoue que je ne le fais plus. Je fais avec Dina, par exemple, mais j'avoue que je ne lui propose plus parce qu'il y a ce cotuvirus là pour le moment. Mais à supposer qu'on en sorte, c'est vrai que, par exemple, ce covoiturier, ça serait quand même bien plutôt que d'arriver tous avec chacun à sa bagnole. Ça ne serait pas plus mal. Mais ça, ce n'est pas dans du court terme. Enfin, ce n'est pas pour le jour de Pâques. Le covoiturage faisait partie déjà des éléments que le comité de pilotage de l'Église Verte l'année dernière avait retenu. et le coronavirus est venu tout arrêter. Après, il y a une chose dont je n'ai pas parlé non plus, si tu veux. Je crois que j'en avais parlé dans une autre fois. C'est aussi qu'il faudrait qu'on s'enlève de la tête, par exemple, dans nos jardins, d'utiliser plein de machins à moteur qui polluent l'air. Admettre qu'avoir un petit carré tendu là où on se met une chaise longue comme ça, c'est peut-être bien, mais qu'on peut laisser quand même l'herbe pousser un petit peu plus autour sans avoir ce diktat du gazon anglais qui est tendu. Sans compter que ça ramène un bruit épouvantable tout partout. voilà, on pourrait aussi insister les gens à délaisser un petit peu quand même tous ces moteurs, pousser les feuilles mortes dans son jardin avec un zinzin qui fait du potin et qui a besoin d'énergie alors qu'on a des bras quand même. Voilà, par exemple. Il y a des trucs comme ça. C'est pareil, on se dit je suis dans mon jardin, je tombe, c'est quoi, c'est trois fois rien du tout. Je ne fais pas du sang ni trop au sang. Je ne sais rien, j'ai même duré. Je veux dire, on est beaucoup à faire ça. Donc au bout du compte, on amène de la pollution dans l'air alors que des beaux petits brins d'herbe avec des belles petites beurres dedans et puis des beaux petits insectes, c'est ravissant. Bon, il est, merci, Laurence, il est ouvert dans deux heures mais sauf que je pense que comme l'idée a arrêté, on n'a pas encore pris la parole. Sylvie est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Sylvie. Malou est là. Il se fait tard. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous par exemple jeudi prochain pour recueillir des propositions, des idées que nous voulons que nous promètre à faire un petit échange et puis Malou, Malou. Oui, je t'entends, c'est vrai. Oui, il y a du bruit chez toi. Il y a un bruit de fond, il y a un bruit de fond. Il se fait que c'est toi, c'est toi, ça vient. Bon, alors est-ce que on peut se donner ça comme je ne veux pas dire tâche, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous jeudi prochain autour de cette idée-là et puis envisager aussi l'après ces cinq éléments. je pense que le pape François a ouvert l'année famille Amoris Laetitia, la joie de l'amour et c'est un sujet qui nous intéresse. Il y a son exhortation la joie de l'amour aussi à découvrir. Il y a pas mal d'initiatives qui sont en train d'être créées. Est-ce que nous procurons le Jésus de la Saint-Michel autour d'un thème comme ça ou bien s'il y a d'autres besoins par exemple une formation liturgique ou bien l'espace servant d'hôtel comment conduire l'encadrement des servants d'hôtel les thèmes que nous voulons mettre en valeur pour continuer la Jésus de la Saint-Michel ou vous pensez qu'il faut fermer le chapitre et puis c'est pas qu'il faut jeudi Saint-Michel l'année prochaine. Est-ce qu'on peut se donner un rendez-vous jeudi prochain pour voir tout ça de près puisqu'il y a 22 heures pour ceux qui n'ont pas encore dîné ? Déjà beaucoup de choses. Je dis ça je dis ça on a peut-être Oui, je crois qu'il faut laisser passer il faut laisser pas je dis ça alors si on laisse passer jeudi saint l'autre jeudi jeudi le 8 jeudi le 8 moi je suis en en colloque et il ne nous restera que le jeudi 15 est-ce que d'ici là on n'aura pas oublié tout ce que Laurence nous a fait acquérir non vous êtes des bons élèves des bons des bonnes personnes qui réfléchissent nous avons nos cahiers et nos carnets de notes on peut les sortir moi c'est vrai j'ai quand même une suggestion c'est que en action qu'on prête quand même que nous l'église on pourrait faire c'est arrêter tout ce papier qu'on distribue tout le temps et ça c'est une vraie action concrète écologique distribuer ou à la messe à la messe attention il ne faut pas être radical comme ça Sylvie ça c'est une vraie action concrète écologique la balance Sylvie tu ne peux pas le dire comment il faut faire une balance énergétique balance de quoi c'est une vraie action écologique Géraldine mais tu remplaces par quoi mais attends Sylvie il faut réfléchir par un écran on remplace par un écran et ça peut être on occupe le vidéoprojecteur qu'est-ce qu'il produit et l'ordi pour le faire fonctionner qu'est-ce qu'il produit combien il consomme exactement Michel Michel l'avantage d'un écran c'est que ça nous met à l'abri de 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 transmission additionnelle de virus non mais ça c'est pas vraiment la grosse question écologique du jour non la question la plus grave enfin la plus importante je pense c'est ce que dit Géraldine c'est d'arriver à faire justement une balance alors il faudrait arriver à calculer combien d'énergie ça coûte d'utiliser du papier combien d'énergie ça coûte il faudrait faire un bilan énergétique des deux solutions mais c'est vrai qu'en ce moment l'utilisation des écrans partout c'est pareil ça fait des petites gouttes qui se rajoutent à des petites gouttes à des petites gouttes à des petites gouttes et ça peut devenir quelque chose de pas si écolo que ça on peut envisager dans un premier temps du papier recyclé par exemple faire un premier pas ainsi peut-être non mais faisons le calcul pourquoi on ne fait pas le calcul allons-y parce qu'on n'est pas spécialiste on peut faire une étude on sait bien combien on dépense de papier pour la paroisse chaque année parce que je prends l'exemple de Belfort Belfort on a fait l'étude et on a vu qu'on est plus gagnant en utilisant l'écran moi j'étais choqué alors gagnant en allant à Mobilia par exemple qu'ils ont l'écran encore avec des papiers et je ne sais pas à quelle fin je n'ai pas posé la question aux frères gens mais je sais qu'à Belfort les ingénieurs ont fait une étude de la question et ils nous ont amené à cette solution gagnant gagnant au niveau économique ou au niveau de la planète au niveau économique et écologique les deux au niveau économique et écologique il faut des personnes moi j'ai on a ordonné le AP a ordonné un audit organisationnel et c'est à partir de tout ça qu'on a eu des personnes de ressources on a élargi le champ de recherche et puis bon voilà on a fait quelque chose et grâce à nos frères qui sont spécialistes de ces questions assez général électriques et autres les gens ont donné leurs compétences et puis bon après toute la communauté donc si ce qui est valable à Belfort doit être valable ici non ? tout dépend des compétences que nous avons et de la disponibilité des gens non mais si l'étude elle a été faite c'est vrai on ne va pas réinventer ce que veut dire Sylvie c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets si c'est valable là-bas c'est valable ailleurs voilà oui mais moi je suis il y en a un qui ne suit pas la messe depuis tous les dimanches il y en a un qui est derrière le clavier et qui fait de l'ordinateur et pas oui non mais on ne dit pas que c'est facile je suis d'accord Michel je suis d'accord après pour les personnes qui ont du mal de lire par exemple non mais il faut savoir quel projet on suit après pour le moment on a beaucoup de personnes âgées Laurence je pense qu'on a beaucoup de personnes âgées qui sont abonnées à prions en église moi j'observe les gens les gens ont leur prions en église dans le sac et c'est la surconsommation et bon voilà c'est des habitudes acquises qu'il ne faut pas toucher et autres ça on ne peut pas porter un jugement là dessus c'est vrai parce que ça dépend vraiment il y en a ils ont besoin de se préparer de mûrir les textes avant donc ils prennent prio en église justement alors ceci dit en assemblée liturgique on proclame la parole et on écoute la parole mais nous avons plus l'habitude dans nos célébrations pendant qu'on proclame la parole d'avoir les yeux rivés sur notre papier donc liturgiquement c'est 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 une erreur liturgiquement on proclame et on écoute il y a un rapport à la parole qui est faussé parce que le fait d'avoir ça dépend t'as des personnes qui sont auditives t'as des personnes qui sont visuelles et qui vont et ceux qui n'entendent pas bien c'est vrai moi je suis d'accord avec toi pour la parole ça doit se transmettre à l'oral mais lorsque les gens ont leur priant en église on prépare la messe on prépare c'est une éducation aussi à donner c'est une éducation à donner c'est ce qui différencie nos assemblées de ce qui se passe dans les supermarchés où on se lève on va se servir non ça se prépare et c'est une question d'éducation en matière de liturgie de toute façon l'écologie c'est une éducation c'est vrai on vient de le dire on l'a dit là Laurence l'a expliqué de A à Z que c'était une question d'éducation donc c'est une façon aussi de s'éduquer il faudrait avoir vraiment les chiffres pour voir quel est l'impact des écrans de rajouter des écrans ou alors comme dire de rajouter des écrans est-ce qu'on en a déjà non je pense qu'il ne faut pas dramatiser non non j'ai voulu dire rajouter sur la planète il n'y a pas que nous qui avons des écrans comme ça tu vois je veux dire t'en as même dans les entrées le VVF commence à s'inquiéter par exemple il faudrait voir la balance écologique du truc est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait pas récupérer l'étude c'est vrai ouais c'est ce que je pense je donne mon feu vert mais c'est que il faut l'organiser qui veut s'en occuper mais il faut trouver des compétences parce que non mais déjà non mais déjà vous faites l'étude il a raison Marc récupérer ce qui est fait déjà qu'est-ce qu'ils ont pris en compte comme paramètre de calcul oui déjà en prendre connaissance en fait le problème de ces études là à chaque fois c'est le même souci ça dépend des bornes qu'on leur met oui parce que est-ce qu'on s'arrête à l'écran est-ce qu'on s'arrête à la production du vidéoprojecteur avec des matières qui viennent de je ne sais où et c'est ça qui est extrêmement difficile à faire c'est le cycle de vie complète des objets oui exact et du matériel oui oui alors que c'est vrai qu'un papier que tu recycle maintenant les entreprises commencent à intégrer ça c'est que le début quoi c'est que le début un papier qui est recyclable c'est peut-être mieux que des écrans qui polluent et si si l'étude a déjà été faite dans ce cas présent on ne va pas réinventer l'eau tiède prenons l'étude et puis regardons ce qui est fait c'est une bonne idée oui à la messe moi j'ai des problèmes à la sortie il y a quand même plein de gens qui me disent on n'a rien compris de ce que tu as dit oui c'est ça il faut il faut tenir compte qu'il y a beaucoup de personnes âgées mais voilà moi je serais assez partante avec l'idée de Marc de voir une étude et puis de il ne faut pas être fermé effectivement voilà mais décider oui moi je suis d'accord aussi parce que je me dis ça nous paraît donc je te suis Sylvie ça nous paraît la première action évidente à faire et bien je me dis peut-être pas peut-être pas parce qu'on on n'a pas une vision globale des choses de toute façon là on parle un peu dans le vide voilà mais c'est vrai que comme les écrans il y en a partout donc on a tendance aussi à vouloir faire ça on a cette pression aussi un peu de la société qui nous induit dans ces choix-là de passer en mode écran partout donc moi voilà si on fait une étude et que ça prouve que c'est porteur pour l'environnement pas de soucis mais je me dis que c'est pas si simple que ça voilà au revoir Géraldine je suis surpris que tu parles du suivisme pour l'étude d'accord mais on ne peut pas partir de de cette idée que la société le fait non justement mais si on en voit partout des écrans bien sûr que si c'est parti d'un souci ceux qui ont des écrans c'est parce que il y a eu un souci au niveau de la communauté qu'ils ont voulu régler c'est ça qu'il faut voir il faut demander comment est-ce qu'ils sont arrivés là j'ai évoqué tout à l'heure l'exemple de Montbénaux moi je pensais que l'écran ça le suffisait mais je ne te parle pas que des écrans dans les églises je te parle des écrans partout je suis en dehors de ce cas-là il faut revenir à ce cas-dit Marc il faudrait pouvoir avoir cette étude et puis voir à quoi ça correspond parce que d'un côté on dit ça et puis quelqu'un d'autre va dire mais pourquoi on n'enverrait pas un texto sur les smartphones puis tous les gens qui ont un smartphone ont leur texte sur le téléphone c'est possible aussi exactement il y a peut-être d'autres solutions Stéphanie quand elle intervient j'ai déjà remarqué elle n'a pas de papier elle lit sur son smartphone elle a ses notes ou son texte sur un smartphone elle a de son temps oui non mais voilà c'est pour ça mais ça c'est pas un argument écologique non mais c'est ce que disait Géraldine non mais c'est ce que disait Géraldine on fait des actions puis on a des idées en fonction de ce qu'on connaît de ce qu'on nous ce qu'on nous pousse à faire ce qu'on nous pousse à faire c'est pas forcément le meilleur choix voilà non mais il faut partir sur du concret tu peux récupérer c'est vrai tu peux récupérer cette étude tu peux récupérer cette étude à Belfort je n'engage pas je pense que notre communauté est assez assez équipée nous sommes des adultes il suffit de s'asseoir et concevoir ça moi je vais concevoir une étude oui c'est une étude je dois avoir des trucs dans mes affaires ici je n'ai pas encore je ne sais pas si j'ai encore des éléments dans les cartons ou bien ça fait partie des cartons que j'ai jetés puisque j'ai été accueilli par des cas des autres dans la maison donc je m'engage donne-nous un contact à ce moment-là c'est vrai celui celui qui l'a fait actuellement il est en Provence il vient de partir et Jean-Bernard qui a dirigé le projet peut-être que lui connaît d'autres personnes qui etc etc donc si tu as encore les coordonnées ça pourrait être intéressant dans tout cet espace il n'y a pas de il n'y a pas de techniciens il n'y a pas de jeunes il n'y a pas des gens qui pourront pour le moment je pense que j'ai des choses d'autres choses à penser donc on verra ça et je veux revenir à Michel pour ceux qui disent qu'ils ne comprennent rien bon je sais que j'ai un problème au niveau de l'addiction il parlait de lui il parlait de lui de lui de lui oui oui de lui parce que c'est vrai que suivant comment on se place au micro on nous entend plus ou moins bien c'est ça il faut changer moi j'ai pris conscience de la qualité du micro à l'ordinateur Mgr Blanchet où des spécialistes sont venus tester parce que l'émission va être rediffusée sur les antennes et c'est là qu'on a vu que nous avons des micros qui ne sont pas adaptés donc il faut des micros multidimensionnels et moi je ne fais pas attention à ça et puis je ne veux pas non plus créer de dépenses additionnelles pour la communauté non mais là par contre là par contre c'est vrai s'il faut changer de micro on change de micro parce que là moi je suis d'accord que la parole effectivement elle se transmet oralement je suis tout à fait d'accord pour bien sûr j'ai dit tout à l'heure que la nécessité de pouvoir transmettre la célébration de l'organisation Mgr Blanchet nous a amené à constater à partir des spécialistes qui sont venus étudier ce que nous avons sur place constater qu'il faut faire une étude pour voir là aussi il faut ordonner les choses qui sont ceux qui ont les entreprises qui ont placé les choses il faut prendre contact avec eux et leur demander de nous faire une étude et puis faire les choses l'étude on l'a faite quand on a changé la sono de barre l'étude on l'a faite quand on a changé la sono de rouge au court on sait le prix nous à Bavan on tire comme c'est pas possible de tirer sur la corde d'une sono qui est à bout mais on l'a fait fonctionner quand même tant qu'on peut tant qu'elle n'est pas crevée on fonctionne avec parce que sinon c'est au moins 7000 euros qu'il faut encore sortir ah oui mais alors si 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 c'est une question de finance on fait on fait l'étude et puis on en parle en communauté et on voit ce qu'on peut faire je pense que si nous avons des besoins en interne que nous ne mettons pas sur la table pour traiter et que ailleurs on se positionne en Papa Noël pour par exemple CCFD et autres alors que localement il y a d'autres souffrances à guérir c'est à nous de faire preuve d'objectivité et puis engager des actions dans ce sens est-ce que vous pensez qu'on va utiliser Bavan encore longtemps comme on le fait à l'heure actuelle parce que alors moi je n'y connais rien du tout mais je vais dire à ce moment-là est-ce que je ne sais pas la sono de bar pourrait se déménager à Bavan et au nom de quoi est-ce que au nom de quoi tu veux fermer bas non 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 ce n'est pas fermé c'est simplement mettre une sono meilleure temporairement temporairement voilà là où on se réunit pour le moment plutôt que d'avoir une sono où personne ne comprend rien là où on se réunit en ce moment et ce n'est pas du définitif mais je ne sais pas si c'est faisable il faut changer tous les haut-parleurs il ne s'agit pas de changer simplement une sono il faut changer tous les haut-parleurs donc c'est non c'est pas faisable c'est lourd 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 non non mais pour pour le bien de la communauté pour le bien de la communauté s'il faut le faire on fera l'étude et puis on fera appel de fond on demandera on demandera de l'aide on demandera de l'aide mais l'étude l'étude moi j'ai celle de barre bon si ça vaut pour Bavan mais bon moi j'ai jugé jusque là que il fallait mieux tirer sur la corde jusqu'à 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 sa mort parce que elle va mourir un de ses jours mais bon tant qu'elle marche elle marche encore à l'inhumation à l'inhumation mardi le micro d'hôtel il s'est coupé j'ai pris le micro où on cause je l'ai baladé sur le sur le le petit appareil à Malou après je l'ai remis à celui qui causait puis ça a marché puis les gens ils se sont aperçus de rien puis on n'a rien dépensé puis ça marche à peu près quand même là j'ai j'ai retitillé il est reparti bien Michel c'est écologique ça tu fais du même chose ça c'est super écologique au moins là je pense qu'il faut être sérieux et s'il y a un problème je pense que il faut il faut trouver une solution et puis veiller que nous ayons des solutions durables parce que se contenter de l'à peu près et puis on va faire ce jeu là jusqu'à quand alors que nos assemblées quand même les gens viennent ils comptent sur nous s'il y a un problème on l'expose et on les on les associe à la démarche pour solutionner alors peut-être que pour reménager un peu la sono de Bavan on pourrait faire envisager à nouveau des rotations avec Barre la rotation s'imposera d'elle-même avec une alternance au niveau de nos lieux de culte par la force des choses il est 19h30 il est 22h30 est-ce que on se donne rendez-vous on prend une date pour revoir toutes ces questions là c'était le jeudi 15 on peut se dire jeudi 15 moi ça m'arrangerait d'accord monsieur tu peux continuer tu es d'accord pour moi parce que là c'est un truc qui va nous prendre encore non jeudi 15 ce n'est pas Agnès je pense que les idées de la Saint-Michel même si ça doit se poursuivre c'est toujours tribune libre vient qui veut il n'y a pas de contente parce que bon c'est une chose de plus qui s'ajoute on est déjà pas mal surbouqués avec les liturgies les funérailles tout ça non 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 ça s'ajoute pour nous tous ceux qui préparent ceux qui suivent et chacun à son niveau mais tout dépendra des besoins qui s'expriment en termes de formation donc nous ne sommes pas obligés de répondre à l'appel même si c'est sur la feuille paroissiale la preuve nous sommes comme bien sûr la paroisse toujours les mêmes oui donc toujours les mêmes et puis ce qui est bien même s'il n'y a personne si moi je m'engage à développer quelque chose tant qu'il y a un replay bon ça va être présenté après ils vont suivre sur le replay donc l'objectif du 15 c'est de pouvoir mettre en place quelque chose comme fruit de ces cinq semaines que nous avons passées ensemble pendant ce carême et que nous voulons partager avec la communauté et de façon plus large avec la commune environnante tu vois j'ai parlé aux jeunes l'autre jour de l'histoire du jardin au niveau de la cure alors bon j'ai réfléchi qu'effectivement nous on avait peut-être déjà des jardins des maisons des trucs qu'il y a beaucoup de personnes qui sont âgées et quand j'ai demandé aux jeunes j'ai dit alors vous êtes combien ils m'ont dit on est deux bon c'est déjà un bon début mais c'est pas beaucoup alors je me suis dit entretenir un jardin ça serait déjà pas très facile par contre il y aurait un truc mais il y aurait un truc alors il faudrait connaître aussi la surface dont on peut disposer mais il y aurait un truc qui pourrait être fait en s'acoquinant avec les croqueurs de pommes et puis avec la LPO la Ligue pour la protection des oiseaux ce serait d'essayer de mettre en route en fait la création d'un verger mais d'un verger qui pourrait continuer de faire vivre des variétés anciennes donc maintenir la génétique si tu veux des arbres fruitiers avec des variétés anciennes donc les croqueurs de pommes eux ils connaissent ça et à partir du moment où tu as un verger forcément après tu as de la biodiversité tu peux faire aussi de l'agroforesterie en dessous plus tard tu peux récolter des fruits tu peux en faire profiter d'autres autour et ça ça ne demanderait pas l'entretien d'un jardin ça n'empêche pas qu'on puisse aller ce qu'ils voudraient pour aller jardiner aussi s'ils ont envie mais je pense que ça pourrait être une action oui intéressante pour la biodiversité par exemple tu vois et puis la conservation d'espèces locales qui risquent de disparaître ça c'est un petit peu le but des croqueurs de pommes c'est de maintenir des variétés locales je ne sais pas ce que vous pensez de ça mais tout dépend donc aussi de la surface dont on peut disposer c'est sûr que si c'est 3 mètres par 4 mètres il n'y a pas grand chose à faire mais si on a plus est-ce que le principe de se retrouver le 15 avril est-ce que ça tient encore ou comme ça on reprendra toutes ces idées-là à cette occasion ce qu'il y a c'est qu'il faudrait déjà avoir une idée de la surface dont on dispose parce qu'après si on a une idée de la surface il faudrait pouvoir contacter des gens des croqueurs de pommes bon là LPO moi j'en fais partie donc ça ne serait pas trop difficile les croqueurs de pommes j'en connais je crois au moins donc ils pourraient nous donner le coup de main mais il faudrait si c'est sur un mouchoir de poche ce n'est pas la peine d'envisager ça donc il faudrait savoir ce que la mairie nous alloue ou nous laisse donc je pense que moi je vais me renseigner à ce sujet et puis je vais attirer notre attention sur le projet des jeunes aujourd'hui c'est pratiquement leur passion donc si le principe est acquis on verra tout ça le 15 avril avec les autres idées que vous avez et que on ne peut pas on peut essayer on verra bien je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez c'est pas mal c'est pas mal l'idée oui on a qu'à faire la réunion pour justement essayer de débroussailler plein de petites choses qu'on pourrait facilement mettre en oeuvre en tenant compte du fait qu'on a on n'a pas de 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 moyens humains conséquents pas beaucoup justement donc mais en même temps ce serait idiot de 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 laisser perdre donc la terrain sur lequel on pourrait développer quelque chose de qui pourrait servir peut-être même un peu d'exemple qui pourrait voilà oui oui c'est une bonne idée mais le truc de base c'est voilà c'est pas la peine d'ameter tout le monde si on ne sait pas quelle est la surface il y a une 404 à enlever là-bas hein qu'est-ce que tu dis une 404 camionnette là qui qui pourrit une 404 qui pourrit là au milieu oui il est où en fait ce jardin c'est plus loin Michel je crois ah bon avec nos petits bras enlevé la 404 c'est plus loin ah oui il me semble que c'est sur un terrain privé il me semble oui donc c'est vrai c'est vrai toi tu pourrais savoir facilement à la mairie quelle surface on pourrait avoir dans le cadre d'un projet comme ça t'es bien avec la mairesse tu attends je pense que tu vas dire c'est vrai t'as tes entrées facilement tu peux obtenir un renseignement facilement pardon c'est vrai êtes-vous avec nous êtes-vous toujours avec nous je suis toujours avec vous bon tu peux contacter la mairesse toi pour savoir quelle est la surface dont on peut disposer oui je peux tu peux ouais bon bah allez go donc merci 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 pour donc tu le fais je le fais puis rendez-vous le 15 on peut essayer de rediscuter de ça le 15 allons remercier le Seigneur et demander la force de son esprit pour terminer cette marche vers cette montée vers Pâques et puis encore une fois merci beaucoup Laurence merci pour avoir consacré ce temps pour cette initiative de carrément paroissial cette initiative paroissial de carrément de carrément c'est un esprit de Dieu vivant on renouvelle tes enfants viens d'esprit de Dieu et de ton corps dans nos cœurs réponds tes enfants dans nos lèvres inspirant chants un esprit sain vient transformer au esprit de Dieu et l'esprit et la l'esprit et la l'esprit et la pour la l'esprit en France après la vie d'un sain de l'esprit de l'esprit de d'un Sous-titrage ST' 501 ... 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